bonjour à tous je pense qu'on n'attend plus personne maintenant donc anne christine jennifer philippe et yoann bonjour à vous on est un petit comité aujourd'hui donc j'espère que vous m'entendez tous n'hésitez pas à écrire sur le chat si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran que je partage avec écrit roadshow 2020 alors l'actualité aujourd'hui présente beaucoup beaucoup de choses à raconter on a vu avec le kovid surtout on va vous présenter ici une démo de hacking autour du qr code et puis en fonction de l'actualité aux remarques qu'il ya eu du coup la campagne de 2 de délivrance du vaccin aux états unis avec l'entreprise et visor et on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de d'exfiltration de données d'attaque de cybersécurité aujourd'hui parce que c'est la guerre aujourd'hui de la donnée ce concernant le vaccin et surtout c'est lié en fait aux documents qui sont liés à des demandes d'autorisation pour le vaccin donc et ses demandes d'autorisation aujourd'hui ont été piratées comme l'a confirmé aujourd'hui le laboratoire et visor donc ça veut pas dire aujourd'hui que vous n'auriez pas le vaccin mais c'est ce qui se passe en ce moment les entreprises de industriels pharmaceutiques aujourd'hui sont sont les cibles de choix des grandes attaques aujourd'hui ou des je dirais des gangs cybercriminels donc on a pas mal de matière aujourd'hui en tant qu'éditeur de sécurité pour fournir tous les éléments nécessaires pour mieux sécuriser je dirais votre infrastructure ou encore quand vous êtes partenaire ou distributeur pouvoir avoir la possibilité de proposer les solutions les plus adéquates voilà donc par rapport à tout ça le roadshow va pas durer une heure je vais essayer de décourter un petit peu l'objectif c'est que je sois le plus clair possible par rapport à ce que par rapport à la halle démo donc c'est vraiment quelque chose qui est scénarisée d'accord autour en fait de l'émergence des qr code depuis que nous sommes au confinement d'accord on remarque aujourd'hui qu'on essaie de moins en moins de payer avec nos billets avec nos pièces de money qu'on fait beaucoup de sans contact et aujourd'hui même quand vous allez prendre le train ou que vous allez notamment commandé au restaurant on vous ne fournit plus aujourd'hui de menu papier d'accord pour éviter les infections et du coup on se base régulièrement sur ces petits qr cup qui sont un petit peu partout même sur des boîtes de haricots verts donc clairement je il faut le voir aujourd'hui comme une plaie et non pas comme une facilité de gestion et je dirais gestion numérique tout simplement donc on a remarqué qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de sms qui étaient envoyés par le gouvernement d'accord notamment pour l'application anti-covid qu'on nous demande d'installer alors je n'ai pas d'avis là dessus ainsi il faut l'installer ou non par contre on reçoit de plus en plus de communiqués par sms donc on va parler tout à l'heure de phishing mais on entend souvent aussi parler de smishing pour sms plus hameçonnage d'accord et aujourd'hui on reçoit de plus en plus de faux sms du gouvernement qui nous disent voilà voici quelles sont les nouvelles réglementations du gouvernement castex d'accord donc il ya des petits malins aujourd'hui qui ont cherché en fait à imiter clairement le dernier sms du gouvernement français en les invitant en fait télécharger l'application tous anti-covid et en fait c'est clairement pas compliqué les attaquants ils ont simplement copié le sms en prenant soin de modifier le lien pour y placer en fait un malware qui est dangereux donc vous avez un petit blabla et puis après vous avez un lien qui vous redirige en fait sur une url qui est donc malveillante donc il faut savoir qu'en plus ce premier mail sms pardon qui a été envoyé par le gouvernement il a été fait je suis mis souvenirs sont bons en mars dernier et là le sms qui donc un acte de phishing entre guillemets et il a été délivré la semaine dernière afin d'annoncer en fait aux français que tous les commerces ils avaient réouvert et on voit ça vous inviter en fait à faire vos courses de noël non respectant de l'entendu les gestes barrières voilà donc l'idée par la suite c'est que si vous cliquez sur le lien en fait les attaquants avaient la possibilité en fait de pouvoir vous dérober différents types d'informations personnelles et voir en fait des informations aussi beaucoup plus sensibles qui sont des informations bancaires et c'était très très difficile aujourd'hui de pouvoir déceler que c'était un mail qui n'était pas un mail du gouvernement parce qu'en plus le mail était envoyé par google.fr donc du coup c'était assez facile pour eux de berner en fait l'ensemble des utilisateurs voilà donc il ya beaucoup de je dirais d'actualité autour du co vide et aussi par rapport aux états unis juste après l'élection de biden je sais pas si vous en avez entendu parler mais il y a eu un éditeur de sécurité qui s'appelle fire high et encore il n'y a pas que lui parce qu'il ya bien bon nombre de d'entreprises importantes aux états unis qui ont été piratées notamment le trésor le trésor us a été infecté par en fait par les mises à jour piégé de solar winds orion qui est donc un éditeur de un éditeur informatique qui propose bon nombre de logiciels de gestion à travers sa plateforme en fait orion donc clairement en fait ça a fait énormément polémique de ce que déjà en tant qu'éditeur de sécurité fire high a été compromis le trésor américain l'a été aussi tout cela par une attaque par rebond parce que vous avez un gang potentiellement dit russe qui a donc piégé le logiciel de surveillance de réseaux sur la wix orion à travers des mises à jour du logiciel tout simplement donc il était vraiment capable aujourd'hui de compromettre toutes ces mises à jour de sécurité de l'outil de supervision est en fait étant donné que faire aille utilise une partie sur la wix forcément ils ont été piégés et tout ça par l'injection en fait d'un cheval de trois tout simplement donc ça a permis par la suite de créer une porte dérobée d'accord à travers les entreprises qui ont été attaqués et de pouvoir récupérer par la suite exécuter des fichiers des applications malveillantes et de pouvoir après par la suite dérobé plusieurs informations et de collecter des données sensibles voilà donc ça c'est l'actualité je dirais actuelle il ya une semaine vous avez aussi étant donné que on essaie de plus en plus de faire nos cadeaux de noël je dirais par internet je pourrais prendre exemple de vente privée ses 10 comptes vous avez plein de la fnac en faisant du click and collect bah vous avez en fait une une campagne très sophistiquée de phishing qui a été initiée par un gang français d'accord donc des attaquants français sur en fait en prenant l'image de darty tout simplement donc en fait vous avez des cybercriminels qui ont envoyé des emails très soigné d'accord pour faire muroiter un petit peu des virements et ainsi récupérer des données bancaires donc vous aviez vous receviez en fait un email avec une interface de darty vous demandant de vous de transmettre vos données de bancaire pour pouvoir récupérer un virement donc et ça ça a été envoyé par potentiellement un vendeur électronique bien connu c'était de marty est en fait le courriel il contient en fait une fausse confirmation de commande d'une télévision en fait d'un appareil électroménager donc pour une personne delta qui n'est qui n'est pas éduqué je dirais à la sécurité de manière générale il fait il n'a pas conscience en fait de l'escroquis qu'il y a derrière et étant donné que le mail est extrêmement crédible et porte le logo en fait de darty et que derrière l'adresse de facturation elle est connue et qu'ils ont les attaquants réussi en fait à se le procurer c'était un peu compliqué pour donc on avait des bonnes raisons de croire que ce n'était pas un mail de phishing tout simplement donc c'est déjà arrivé à paypal il ya quelques années il ya 3-4 ans donc voilà c'est sur les sociaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que vous avez on vous envoie nous en tant qu'éditeur de sécurité on peut vous envoyer si vous le souhaitez on a un blog fc cure avec de l'actualité et on fait des veilles de presse quotidienne pouvoir vous présenter toutes les dernières actualités autour de la sécurité informatique voilà donc c'était une petite introduction sur l'actualité donc là je vous présente mon écran avec écrit roadshow 2020 donc pendant une année même si c'était un petit peu difficile et un peu exotique cette année on a essayé de mettre en place en fait un tour de france donc c'est ce qu'on fait régulièrement pour pouvoir vous présenter nos solutions le portfolio et de pouvoir aussi communiquer entre partenaires et puis clients voilà donc par rapport à ce roadshow on a décidé du coup de ce de vous présenter une démo de hacking autour du qr code donc je vais démarrer la vidéo et puis je vais du coup la commenter alors ici vous avez trois attaquants vous avez le premier attaquant avec le masque anonymous qui est plutôt un attaquant très expertisé qui a la possibilité d'initier des attaques je dirais de type étatique donc c'est pas sur lui qu'on va se concentrer aujourd'hui vous avez le deuxième type d'attaquant il y en a plusieurs mais qui sont deux jeunes étudiants qui vont initier du code à la volée dans leur garage donc rien de bien malveillant on va dire plutôt qu'ils vont essayer de mettre en place des attaques dites opportunistes et puis vous avez du coup la troisième personne qui est plutôt je dirais quelqu'un de très compétent expertisé dans son domaine qui est donc un attaquant d'envergure et pour ce faire on va prendre son blason va prendre du coup sa petite cape et on va essayer de voir comment en tant qu'attaquant ou pirate on peut mener une attaque je dirais sur une entreprise pour pouvoir lui faire un arrêt de production et finir le bout de la chaîne par une attaque par ransomware qui est bien entendu jamais le début de l'attaque mais qui toujours la fin de l'attaque et après par la suite vous avez bien évidemment du chantage pour pouvoir récupérer et faire du profit auprès du client tout simplement donc la première phase de préparation d'accord c'est de pouvoir en fait s'armer en tant qu'attaquant nous avons besoin d'avoir des outils qui vont nous permettre de pouvoir nous introduire chez un client donc on va devoir s'armer et pour pouvoir s'armer on a simplement pris un poste de travail sous windows 10 d'accord donc on va considérer que ce poste de travail windows 10 est simplement le serveur de commande elle contrôle c'est un serveur qu'on appelle cnc et à travers ce serveur cnc vous avez en fait un utilitaire qui s'appelle donc spimax d'accord sur lequel en fait on va donc construire une application malveillante donc là à travers cette utilitaire spimax donc là on voit que l'attaquant il va construire quelque chose à travers ce petit logiciel il va simplement essayer de rentrer différentes url qu'il a donc acheté ou déroulé donc là on voit qu'on peut faire on peut prendre des urls qui sont légitimes et les pirater ou prendre déjà des urls qui le sont déjà et l'idée c'est que ces urls qui sont corrompus on va les intégrer dans notre utilitaire spimax notre objectif c'est quoi c'est que là vous voyez application xxx tiré du 6 restaurant pour fr donc c'est le restaurant de l'ardoise la victime j'ai pris en fait le le pli c'est là que je me suis j'ai investigué avant de créer mon attaque que bas à l'issue de la réouverture des restaurants pendant l'été j'ai vu qu'il y avait différents collaborateurs d'une entreprise qui mangeait toujours au même restaurant et étant donné qu'il n'y avait pas de menu papier et qu'il y avait des qr code collé sur les tables des restaurants j'ai donc décidé d'intégrer dans le qr code en fait la redirection vers une url malveillante qui reroute en fait l'information sur mon serveur pirate donc le serveur de commande et de contrôle donc là tout simplement l'attaquant va indiquer à son application malveillante les adresses sur lesquelles l'application devra se connecter tout simplement l'étant donné que ce sont des url qui sont malveillantes donc là on va attendre que l'attaquant génère du coup sa source malveillante pour le restaurant qui s'appelle donc l'ardoise et dès lors que l'application va être générée il va donc choisir falloir choisir en fait une coquille dès qu'aujourd'hui on a notre source malveillante mais il faut bien intégrer dans une application pourrait très bien si on était patient utiliser des applications dites légitimes ça pourrait très bien être tik tok snapchat instagram des applications très connues qu'on aurait pu déjà auparavant pirater d'accord et on vous demanderait simplement d'aller sur la page instagram du restaurant pour aller consulter le menu du restaurant là dans notre dans notre dans notre scénario d'attaque on a donc décidé de créer une propre application sous format apk donc sous android d'accord et bien évidemment qui a été certifié par les services de sécurité d'android donc on s'est un petit peu facilité la vie donc on a créé du coup à travers cette coquille vide notre application malveillante avec une source à l'intérieur qui dit rot qui détient des url qui sont déroulés et dès lors que du coup mon application a donc été créée j'ai besoin du coup de livrer la charge d'accord j'ai créé mon application par quel bien je vais donc livrer la charge vous le savez aujourd'hui parce que du coup je vous ai parlé de qr code donc là simplement en comment je vais donc mettre en place toute la partie qr code donc là vous le voyez il suffit simplement de générer sur google tapez qr code d'aller sur un simulateur ou un générateur de qr code vous intégrez ici votre votre application votre url qui est donc malveillante ensuite vous la soumettez à travers un qr code et dès lors que vous l'avez vous imaginez bien qu'il suffit simplement de l'imprimer et de coller bien évidemment sur l'étape des restaurants donc là on arrive à la troisième partie qui est donc la partie 3 qui donc l'attaque donc vous avez du coup deux collaborateurs qui sont assis à une table et le serveur demande simplement de scanner ce fameux qr code on va arriver à l'étape que nous appelons exécution et persistance donc là vous voyez devant vous le smartphone android de la victime qui va donc ouvrir le lecteur de qr code ou encore d'ouvrir son appareil photo et dès lors que vous scannez le qr code avant de installer du coup l'application vous avez en fait l'application qui va vous demander dans la majorité des cas parce que vous voyez pas dans la majorité des cas vous en tant qu'utilisateur vous êtes au restaurant vous avez simplement envie de consulter le menu du restaurant parce que vous avez envie de faire entrée plat dessert et ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos collègues vous êtes ravis de sortir de la maison et bien entendu fait pas attention à ce que l'application de vous demande dans la majorité des cas quand on télécharge une application de gps de type ways par exemple même si c'était c'est israélien que ça a été racheté par google il ya ça a été extrêmement critiqué parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement intrusif est-ce qu'on ça donne ça demande des accès à votre répertoire ça demande d'avoir des accès géographiques en temps réel ça vous demande d'avoir des accès éventuellement à votre compte spotify ou 10 heures de musique donc ça vous demande pas mal de choses qui sont pas forcément légales de base de prime abord il ya peut-être cinq six ans donc du coup c'est pour ça qu'autour de ça il ya aussi eu l'émergence de la rgpd qui est arrivé aussi en 2010 donc ici au niveau de cette application on vous demande de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pour une application qui simplement là pour pouvoir consulter le menu d'un restaurant c'est pas normal de modifier des contacts de voir les contacts d'accéder à la localisation approximative et tous ces ces privilèges qui sont demandés vous n'allez jamais les liens c'est comme quand vous vous installez une application et qu'on vous demande de lire un minimum d'informations sur la législation de l'application que vous allez installer généralement vous dit ok j'ai lu et après vous avez installé c'est exactement ce qui se passe et ici vous voyez ici modifier le journal d'appel voir l'état et l'identité du téléphone modifier les paramètres système on voit clairement que c'est une application qui n'est pas qui est un petit peu douteuse mais finalement vous l'acceptez parce que vous remplissez le contrat et vous allez donc valider ce qui a été demandé la clairement vous dit 75% des applications ont accès aux photos ce qui est clair aujourd'hui quand vous regardez un petit peu les applications de type réseaux sociaux 36% à la géolocalisation d'accord et 25 % aux applications qui sont liées à votre répertoire téléphonique donc là vous allez installer l'implestation de l'application s'est bien installé et là vous avez du coup la victime la future victime qui tente d'exécuter l'application mais finalement il se passe de rien et du coup l'utilisateur du smartphone va donc demander le menu au format papier malheureusement l'autre partie c'est que de l'autre côté il ya eu une compromission et du coup sur le serveur cnc donc le serveur de pirates vous voyez ici une ligne restaud l'ardoise d'accord et c'est simplement la connexion du smartphone sur le serveur pire et du coup vous en doutez bien que dès à présent je vais pouvoir je vais avoir la possibilité de manipuler du coup le mobile donc là sur mon écran vous voyez différentes choses vous voyez en en background vous voyez du coup le serveur du pirate et vous voyez devant en fait j'ai fait exprès de mettre devant vous du coup le l'interface du smartphone vous voyez que l'action de l'attaquant est vraiment transparente tant que l'application est installée et présente sur le smartphone vous en doutez bien aussi je supprime l'application je n'ai plus d'accès au smartphone donc dans notre cas tout est idéal et scénarisé vous avez faim faites pas attention l'application ne fonctionne pas vous dites qu'il n'y a plus de 3g ou de 4g et du coup vous avez donc décidé de supprimer peut-être l'application plus tard vous n'avez même pas il n'y avait même pas pensé du coup en tant qu'attaquant j'ai accès au smartphone et du coup vous allez remarquer que sur mon utilitaire spy max j'ai la possibilité d'initier plusieurs choses pas et manager qui est donc clairement dédié à de l'exploration de données sms manager pour consulter les sms call manager etc donc on voit qu'on peut faire beaucoup de choses et tout simplement on va essayer de s'amuser au faire de la reconnaissance de la collecte mais aussi de l'exfiltration de données alors on va donc dans un premier temps se concentrer sur la partie file manager donc là on voit qu'on on est capable de faire pas mal de choses et là vous voyez que dès lors que je vais sur l'application le la fonctionnalité file manager donc là je vais ouvrir l'ensemble des données il s'agit en fait de l'an de dédonner en fait du smartphone android qui est donc un huawei et là vous voyez que je suis allé sur le fichier de des signes de photos ou chez la capacité de voir l'ensemble des photos donc comme je vous l'ai dit je ne sais pas combien de temps la victime va donc laisser l'application a installé sur le smartphone du coup je vais donc cib et les photos et les exporter d'accord donc je vais les applaudis et tu sais moi et du coup on voit ici l'ensemble des photos qui sont encore locales sur la machine de l'attaquant et je peux aussi avoir la capacité de plaider donc vous allez voir ici que je prends pour prendre une photo par exemple un wallpaper un fond d'écran et ensuite j'ai simplement à faire un refresh de l'explorateur de données cliquer sur le blanc bon on fait un clic droit et je vais simplement faire cette wallpaper et là de manière vraiment intrusive c'est pas transparent je peux en temps réel du coup changer le fond d'écran du smartphone donc là il y avait rien d'intéressant c'était intrusif parce que dans un sens même si vous avez un mobile professionnel d'accord donc c'est souvent le cas je depuis qu'on est habitué aujourd'hui au télétravail beaucoup d'entreprises délivrent du coup un poste de travail et délivre aussi en plus un smartphone que vous pouvez utiliser à la fois de manière professionnelle mais aussi de manière personnelle donc on est capable aujourd'hui avec des outils qu'on appelle mdm pour mobile device management de pouvoir bien évidemment c'est un des les deux côtés du sport c'est déjà une première un premier bloc de sécurité qui peut très bien être délivré par les géants du nom comme par exemple microsoft office 365 à travers leur application in tune par exemple donc on est compatible aujourd'hui avec l'intus puisque nous avons une solution de sécurité mobile qui s'appelle freedom for business d'accord donc c'est une application fc sûr qui est donc à la fois un vpn d'accord pour android et ios mais qui a aussi la particularité de pouvoir être doté de différentes solutions de sécurité locale et cloud qui vous permettent d'éviter des attaques par malware vers virus opportun mais aussi de posséder sur l'application de l'analyse comportementale on fait quand même beaucoup de choses à travers notre solution freedom for business mais je pourrais vous en expliquer un peu plus par la suite donc l'idée derrière c'est quoi c'est que même si j'ai la capacité de scinder mes informations à travers des des logiciels de mdm comme air watch mobile iron intunes il y en a plein d'autres amas 360 et bas si aujourd'hui j'ai un accès aux smartphones je peux très bien avoir de la visibilité sur la partie personnelle comme professionnel même si certaines applications professionnelles vont demander bien évidemment une authentification donc on peut très bien faire de la capture de d'activité pour patienter le temps de pouvoir faire l'authentification est ce qu'on peut très bien juste patienter et voir ce qui se passe en faisant juste de la capture de l'aude donc c'est ce qu'on va faire à ce moment là au niveau de la capture de l'activité donc on va aller sur une autre fonctionnalité de l'utilitaire spy max et on va aller dans keylogger et donc les logger donc c'est simplement de l'enregistrement de frappe de l'enregistrement pardon de frappe et lorsque vous avez à droite l'écran du mobilier qui est encadré en rouge ça veut simplement dire qu'il y a la manipulation du smartphone par la victime donc là vous voyez le monde préfère l'équipe donc vous voyez que tout ce qui est tapé par la victime est donc logé directement sur le poste en local de l'utilisateur de la 2 de l'attaquant excusez moi donc là forcément on est sur des sites en https donc c'est forcément chiffré voilà mais malheureusement ça ne suffit pas d'accord donc on peut très bien faire du keylogging on peut très bien récupérer des informations sur des photos donc c'est extrêmement intrusif mais rien de professionnel et j'imagine dans un premier temps et du coup on va essayer de creuser un petit peu plus loin pour faire de la collecte de données sensibles alors pourquoi on fait tout ça tout simplement pour mieux connaître sa victime dans un premier temps puisque n'oubliez pas que l'objectif de l'attaquant vu qu'étant donné que c'est un expert c'est un professionnel son objectif à lui c'est de pouvoir générer une attaque d'envergure donc là vous voyez que l'attaquant il peut consulter aussi les sms donc là on voit à gauche l'ensemble des sms et vous voyez à droite le contenu de chaque sms donc là on va aller un peu plus loin dans ce qui se passe donc là on voit un sms qui a été délivré à aline de la part de la victime amène le rosé et là vous avez du coup déjà une première chose c'est que la victime s'appelle louis et là on voit que louis du coup envoie un message à ludovic je serai présent mardi dans vos locaux pour la journée de recrutement pourriez vous me faire pas venir des cv afin de préparer les entretiens je vous remercie par avance donc on commence à voir différentes informations qui nous viennent à nous quand on fait de la consultation des sms donc là on voit que lui qu'on voit aussi un message à une de ses collègues madame monsieur bernard marty d'accord donc voilà ce qui est dit c'est que la suite c'est que l'attaque va consister à exploiter les informations présentes dans les sms d'accord donc on va essayer d'usurper peut-être un des contacts c'est clairement ce qu'on va faire ou encore on va essayer de mieux comprendre ce que fait en fait la victime pour instaurer en fait un climat de confiance entre la victime et l'attaquant donc là on n'a pas forcément le temps comme d'habitude donc on va enregistrer tout ce qu'on prend tout ceci donc on va enregistrer tout ce qu'on prend suite donc là vous voyez qu'on peut récupérer à travers un un partage html toutes les informations sur sur les sms et dès que c'est fait on peut du coup du coup faire d'autres d'autres actions notamment de l'usurpation d'identité donc on va aller faire de la recherche de contacts on va aller dans la fonctionnalité contact manager et du coup on va aller consulter l'ensemble du répertoire professionnel et privé de la victime donc là on voit que la société dans lequel travaille le week s'appelle donc bio conception d'accord et ici on a donc enregistré les contacts on voit ici l'ensemble des coordonnées donc on pourrait très bien mener ce que les campagnes de spearfishing vous expliquerait ce que ce que c'est par la suite et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un contact donc avant d'ajouter un contact on va on voit que l'attaquant et manipule en fait son smartphone et du coup on voit ici c'est exactement les mêmes contacts que vous avez à gauche donc là on voit laura clément élodie lacoste achat ikeo alinéa donc là on va du coup ajouter un nouveau contact achat bio conception à l'insu de l'utilisateur de la victime on rentre numéro de téléphone celui du pirate et là vous voyez à droite achat bio conception qui sont donc automatiquement intégré de manière transparente donc on va arriver du coup à la dernière partie et cette dernière partie bien évidemment eh ben on a récupéré pas mal d'informations donc on est allé très vite mais on a remonté beaucoup d'informations au niveau des sms au niveau de des photos au niveau de l'explorateur de données au niveau du kg on a vu quelques échanges qui ont été fournis donc on a un peu plus de matière on a usurpé le contact on a instauré un climat de confiance avec la victime qui travaille chez bio conception et en lisant tous ces sms on a donc décidé de envoyer un document parce qu'on sait que le week est en attente aujourd'hui de sévilles de la part de ludovic donc il ya plusieurs opportunités pour pouvoir mener en fait une opération de spire fichier donc le spire fichier aujourd'hui c'est comme le phishing c'est une campagne de spam qui pas forcément vulnérable c'est simplement que ça pollue l'environnement d'une entreprise ou d'un employé c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez à disposition des outils périmétriques que nous appelons des anti spams qui permettent de protéger ou de vraiment protéger votre relais smtp que ce soit au niveau entrants et sortants mais à ce niveau là c'est toujours l'utilisateur qui est donc je dirais la la source la plus vulnérable de l'entreprise on dit souvent que c'est entre la chaise et le clavier il ya plus de problèmes image de malheureusement je dirais que un employé delta d'une entreprise qui soit cadre ou non par apporte par rapport à son métier ne va pas forcément avoir conscience de tous les toutes les problématiques techniques de sécurité qu'il peut engendrer si il fait des ouvertures ou fait des erreurs donc ici malheureusement on ne peut pas patcher aujourd'hui la victime et on a d'autres outils qui permettent de pouvoir l'accompagner de pouvoir l'aider de manière dynamique et c'est pour ça qu'aujourd'hui on change clairement de paradigme parce qu'on ne parle plus aujourd'hui d'équipements de sécurité périmétrique on ne parle plus de pare-feu on parle de plus en plus d'outils je dirais de nez gène on n'aime pas trop ce mot là chef c'est sûr mais je vais je vous montre un petit peu ce qui se passe donc là clairement le spear phishing c'est pas non plus que un email classique de spam c'est un email qui est extrêmement personnalisé est ce qu'il va donc reprendre le contenu peut-être des emails précédents il va y avoir à l'intérieur de l'email de spear phishing aussi une action de spoofing c'est à dire qu'on va aller spouffer l'adresse mail pour tromper l'utilisateur on pourrait très bien changer quelques caractères dans l'adresse mail pour faire croire qu'on est toujours la même personne le contenu des emails est très est très difficile à percevoir et c'est comme ça qu'aujourd'hui les magistrats de paris se sont fait avoir c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya un mois et demi deux mois on a beaucoup parlé d'une attaque par trojan ou cheval de troie pardon qui s'appelait donc donc la campagne d'attaque s'appelait donc et motette donc et motette c'était pas simplement une attaque de ransomware ça commençait par du spear phishing ensuite c'était la création d'une porte dérobée sur un sur le poste d'un utilisateur investigation du pirate et ensuite bien évidemment étape finale ransomware pour pouvoir avoir à travers du coup le ransomware ryuk d'accord qui est très connu depuis depuis deux ans aujourd'hui qui est donc le ransomware le plus important au monde aujourd'hui et qui donc par la suite a poussé aboutissé à du chiffrement des machines et des serveurs pour pouvoir faire une perte de production faire un arrêt total d'un industriel et bien évidemment demander de l'argent par virement bancaire ou encore à travers des bitcats tout simplement donc là nous ne simplement on a initié simplement une attaque sur un mobile donc rien de bien méchant mais derrière ça peut venir de partout donc là vous avez l'ordinateur de la victime et là on voit la victime qui va tenter d'exécuter un fichier qui s'appelle à des mots pour vous en doutez bien que si on voit un fichier qui s'appelle à des mots points de on va jamais cliquer dessus d'accord dans ce cadre de la démonstration du scénario c'est fait exprès mais il faut imaginer que là c'est le fichier qui a été envoyé par l'attaquant et il s'agit normalement du coup d'un cv qui a été envoyé du coup par ludovie d'accord et si lorsqu'on va exécuter le fichier à des mots voire 2 et donc il s'agit du coup d'un fichier libre office et bien lorsqu'on a cliqué dessus on s'attendait à ouvrir un cv mais finalement on tourne sur un document du gardner donc absolument rien à voir le document c'était pas ce qui était attendu par contre lorsque la victime a exécuté du coup le document et ben il y a eu aussi exécution d'un code malveillant qu'il contenait d'accord à travers l'idée donc à ce niveau là c'est pas le ransomware c'est simplement qu'il ya eu un code malveillant qui a été exécuté et vous vous en doutez bien vous créez une porte pour pouvoir à travers vous pourrez très bien ça pourrait très bien être du reverse http d'accord pouvoir avoir un accès à distance on l'a fait avant auparavant avec un mobile maintenant l'attaquant le fait à travers un poste de travail donc à ce niveau là lorsque j'ai exécuté du coup ce fichier clairement c'est game over c'est game over et du coup bah moi en tant qu'attaquant j'étais tranquillement assis sur mon sofa je regarde ce que fait ma victime ma victime a ouvert l'email et dès lors qu'il y a eu exécution de l'email il a eu exécution de la piège malveillante et du coup il y a donc exécution et persistance dès lors qu'il y a exécution et persistance et bah l'attaquant a donc un accès à la machine ce que là l'utilisateur et badon qu'il est doté d'une solution de chef sécure qui s'appelle rapide detection et de la spance notre solution de dr de solution de dr c'est une caméra qui permet de superviser l'ensemble du réseau d'une entreprise l'ensemble des postes l'ensemble des serveurs et de pouvoir détecter des événements ou des comportements critiques qui ne sont pas détectables aujourd'hui par une solution anti virus anti malware elle point classique d'accord ce n'est pas de l'analyse commune comportementale ici c'est une un outil qui permet de d'agréger beaucoup d'informations pour vous donner une analyse forensic ça s'appelle comme ça donc là clairement s'il y avait eu élévation privilèges une application qui s'est exécutée à votre insu qu'il y ait mouvement latéral par exemple et bah du coup ce sont des choses qui ne sont pas détectées aujourd'hui par de l'analyse classique et du coup vous avez besoin d'avoir des outils complémentaires et c'est chez nous ça s'appelle donc rdr pour rapide detection et en response l'organisation va l'utilisateur se rend compte qu'il s'est passé quelque chose du arti administrateur discovered au problème in your computer excusez moi pour mon anglais et là en fait on vous dit simplement que votre machine a donc été isolée du réseau c'est à dire que vous n'avez plus du tout d'accès au réseau de l'entreprise lié au réseau extérieur de l'autre côté je suis du coup moi dsi de l'entreprise d'accord et j'ai une vie d'administrateur j'ai reçu par mail une notification comme quoi il y a eu une réponse automatisée d'une alerte il ya une machine host jc windis 3 j c'est le point local excusez moi pour ce nom un peu long mais il s'agit ici en fait simplement du de la machine de de louis qui a donc été piraté et on voit ici que cette machine a bien été isolé du réseau dû à une activité suspicieuse et on vous transmet du coup l'événement de sécurité c'est un événement de sécurité on vous dit qu'ici la catégorie c'est quoi un fiche un accès anormal à un fichier le risque c'est un risque de confiance est séduit c'est pas un risque public c'est un risque est secure de 90% sur 100 c'est à dire qu'elle se furent est persuadé est sûr et confiant par rapport à ce qu'il a détecté et du coup l'information peut être vue à travers les événements de contextualisation dans tout ce qui est détection dans le portail web radar parce que c'est une solution cloud tout simplement donc nous on est un petit peu inquiets en tant qu'administrateur donc du coup je vais donc consulter ce qu'il s'est passé directement sur le portail d'administration web il faut savoir que chef secure l'ensemble de notre solution de l'ensemble de notre portfolio est fait pour être user friendly d'accord c'est à dire que une solution qui est une usine à gaz aujourd'hui ne sera pas utilisé par par une dsi ou faut-il encore avoir une équipe dédiée peut-être de 5 10 15 20 personnes pour pouvoir accompagner les formes et donc aujourd'hui on fournit des solutions performant chef c'est sûr d'accord il faut savoir que la sonde rdr détecte ces événements de sécurité critique a été approuvé et tester évalué par un organisme de référence qui s'appelle donc le mitre d'accord qui en fait va peine tester notre solution d'accord en jouant des attaques ciblées de type apt et on a passé du coup de round d'accord donc on est très peu d'éditeurs à passer ces rounds là donc nous bien évidemment c'est la sonde qui a donc été détecté mais aussi notre niveau de service s'agit pas de la même solution il s'agit d'un service qui s'appelle countercept d'accord que je n'évoquerai pas ici qui est donc grosso modo j'aime pas trop ce mot là parce que c'est pas vrai mais ce qu'on appelle un centre de gestion opérationnelle d'accord mais c'est pas vraiment le cas chez nous n'est pas vraiment un sort qu'on est plutôt du service qu'on appelle mdr manage detection and response mais ici dans notre dr donc c'est simplement une son qui est active sur l'agent antivirus qui est qui permet de détecter ces éléments de sécurité d'accord et en fait on vous schématise l'information de manière très très simple et en fait ça me permet à vous parce que vous allez j'ai pas aller régulièrement aller sur ce genre d'outils vous vous tous si vous permet d'être rassuré d'accord ce que généralement une attaque soit elle arrive très tôt le lundi matin ou dans la fête très tôt le matin et 4 4 heures ou 5 heures du matin soit elle arrive le week-end lorsque vous allez manger une bonne tartiflette avant noël et généralement quand ça arrive le samedi ou dimanche vous n'êtes pas au bureau vous n'avez pas conscience et du coup vous voyez tous les dégâts le lundi matin et vous êtes contraint du coup soit d'initier un rollback soit de backup et généralement c'est ce qui se passe il faut savoir que même si vous backup et l'attaque peut se renouveler une deuxième fois c'est ce qu'on appelle l'effet d'e-well time d'accord donc il est important aujourd'hui d'en avoir conscience parce que s'il ya perte de production vous faites perdre d'argent et du coup n'est donné que c'est déjà le colline du coup si c'est un peu plus compliqué à soutenir tout ça donc là on a un outil c'est un peu d'utilisation qui vous alerte en temps réel c'est pas un outil sur lesquels on va souvent mais au moins lorsque c'est actif sur votre réseau manière transparente et ben du coup vous êtes alerté de manière très rapide et vous avez donc une schématisation le machine le fichier office qui a donc été exécuté et vous avez deux commandes perche l quand donc ici du code malveillant et là la première question qui pourrait arriver c'est quoi est aujourd'hui bas de commandes perche l ont été exécutés et pourtant nous dans notre haïsie informatique du coup c'est normal d'initier du code à la volée de générer des fichiers vb vbs de générer des commandes perche mais est ce que c'est normal d'initier du commande perche l sur sur le dossier mais documents peut-être pas est ce que c'est normal aujourd'hui que une peut-être que le service de microsoft le svc host génère en fait des mouvements des variables sur un fichier libre office ou un fichier de ward je pense pas donc du coup là ici vous avez une vue administrateur où vous voyez un schéma de l'attaque très simplement et vous avez des actions la première serait ici que il ya eu des réponses automatique c'est à dire qu'on a mis en place une réponse automatisée dès qu'il ya une attaque très importante forcément et ben du coup on la bloque mais vous voyez ici qu'il ya des actions manuelles isoler tous les postes informer les utilisateurs mais même si la machine a été isolée et que vous avez réduit l'impact dans votre entreprise vous êtes quand même soit une coeur de sensibles vous allez vous investiguer voir ce qui se passe à travers le portail et du coup vous avez vous allez quand même en forme et vous diteurs pour qu'ils soient prudents c'est important vous allez analyser l'autre collecter le package analyse et vous allez faire l'investigation par vous même ou par le biais d'un infogéreur donc votre partenaire ou sinon vous pouvez aussi faire appel à nos équipes d'experts et vous pouvez signaler qu'il y a du coup une attaque chez vous ce que vous voyez ici qu'il s'agit que d'un seul hôte qui concerne et qu'il s'agit du patient zéro vous avez de la chance mais imaginez que vous aviez cette détection similaire mais sur 200 machines là c'est pas le même problème donc du coup vous avez peut-être besoin même s'il ya eu des réponses automatisées et collection a été d'isoler la machine vous avez peut-être besoin de signaler à travers un système de jetons d'accord pour pouvoir bénéficier d'un service et secure pouvoir vous accompagner voilà donc là dans notre cadre on a envie de travailler tout seul on va essayer de voir ce qui s'est passé on va aller plus loin et là on va rentrer un petit peu dans l'arborescence des processus et là qu'est-ce qu'on voit dans l'arborescence des processus c'est qu'on voit que on peut déjà valider ou non le shaouane qui est donc présent ici sur le fichier office point z qui a donc été exécuté donc un point où d'été on voit ici avec des mots deux points d'été ensuite sur la commande power shell on voit ici que c'était exécuté la date de fin de début de fin d'exécution après je vais pas rentrer dans le détail mais regardez ce qui s'est passé comment point z d'un power shell et là vous voyez download file sur un serveur http passe bin donc simplement vous imaginez bien que sur un sur un email de spear phishing même si j'ai une pièce jointe dedans je ne peux pas héberger un ransomware ou une application ce n'est pas possible par contre j'ai hébergé une petite commande et dès lors qu'elle s'exécute permet d'avoir un accès à distance sur ce serveur là sur le serveur passe bin et dès que j'ai un accès à un serveur passe bin peut-être que j'ai la possibilité de récupérer des scripts et récupérer des applications malveillantes et de pouvoir initier l'étape finale qui est donc le ransomware voilà je vous rentrerai pas dans tout le détail mais vous avez ici du coup du cher un schéma classique et ce schéma classique c'est clairement ce qui s'est passé chez faille ray et c'est ce qui s'est passé clairement dans d'autres entreprises donc il ya eu aujourd'hui il faut savoir que ce qui s'est passé avec l'attaque en frontal sur l'application orion de solar winds s'est utilisé aujourd'hui par plus de 300 mille organisations dans le monde vous avez le pentagone la nasa ou encore la maison blanche vous avez le département de la justice et l'agence de sécurité nationale donc j'ai dit pour vous dire aujourd'hui que on vous parle de fire eyes donc c'est très bien pour nous parce que nous en tant qu'éditeurs de sécurité on est bien content que nos copains se font attaquer donc ils sont américains c'est déjà première chose nous sommes européens phallandais et ce qui est important déjà c'est que l'annecy vous conseille fortement d'utiliser des solutions qui sont européennes et aujourd'hui il faut savoir que la protection des données d'accord est intégré dans la constitution phallandaise depuis 2004-2005 donc aujourd'hui on a une réelle expertise dont déjà dans la démocratie phallandaise mais aussi chez l'éditeur est situé ça c'est très important aujourd'hui bien évidemment on parle beaucoup de cloud sovereign par beaucoup de choses aujourd'hui de comment à moindre coût on est capable de pouvoir héberger l'ensemble de nos serveurs donc il ya beaucoup d'enjeux aujourd'hui pour la modernisation le problème de coûts et l'environnement c'est très important mais aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé sur solar winds il s'agit simplement d'une attaque par rebours d'accord qui s'est passé sur fire eye et d'autres organisations américaines donc forcément qui dit américain vient d'une attaque russe forcément des allégations est ce qu'aujourd'hui c'est vrai on n'en sait rien on aura peut-être plus d'informations plus tard mais voilà aujourd'hui il faut prendre conscience en tant que clients partenaires et même distributeurs que aujourd'hui le monde évolue énormément et c'est pas forcément qu'une question d'accord aujourd'hui on parle bien de changement entre des voitures pétrole et des voitures des voitures électriques c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la sécurité informatique on parle beaucoup d'équipements périmétriques par feu antivirus aujourd'hui mais en fait l'avenir c'est d'avoir des solutions dynamiques contre les attaques ciblées et aujourd'hui c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'e dr celle c'est dur il ya aussi le confinement qui a permis aussi d'accélérer toute la migration sur office 365 donc on a aussi des outils qui permettent de pouvoir vous accompagner pour protéger le tenant d'office 365 365 pardon donc là clairement je suis allé un peu vite en besoin par rapport à la vidéo donc je vais laisser tourner la vidéo donc là on voit que le client peut faire de la reconnaissance interne faire beaucoup de choses des déplacements latéraux dès lors qu'il a accès à d'importe quel type de serveur pour pouvoir récupérer de l'information et des filtres et ce qu'on vous voyez dans cette image je trouve très bien imagé pardon mais à la fin par rapport à ce que vous voyez dans le portfolio tout ce que propose aujourd'hui et c'est sûr c'est ce qui se passe aujourd'hui et on a pris beaucoup d'avancé la première chose c'est que je vous parle de cloud protection pour office 365 donc ça se passe ici donc c'est pendant l'attaque vous avez aujourd'hui notre solution psb qui est donc une solution qui est très connue aujourd'hui par notre réseau de revendeurs qui est donc une solution protection service for business qui donc disponible sur mac ios android microsoft windows serveurs et linux et aussi qui permet d'avoir aussi de l'analyse comportementale du contrôle d'application plein d'outils pour manager l'ensemble de ces endpoints d'accord et en fait la solution derrière elle c'est un autre portail certes par contre c'est compatible avec l'agent l point d'accueillir en faisant simplement une transformation de clé sans faire de migration si vous avez déjà gif c'est sûr vous avez la possibilité d'avoir de la valeur ajoutée la solution cloud protection pour office 365 c'est l'avenir aussi aujourd'hui vous avez doit avoir un petit spam mais qui va réellement traiter le code malveillant qui est donc dans les entêtes des emails dans la génération d'événements sur un agenda outlook qui va donc analyser des urls malveillantes sur vos emails que protection pour analyser la réputation détonner et faire de l'analyse comportementale sur l'espace collaboratif d'office 365 ce sont des outils comme cloud protection for office 365 ou encore la même chose qu'on nous propose pour ces sources et c'est pas fini notre solution cloud protection aujourd'hui va permettre aussi de pouvoir protéger one drive teams vous aussi l'environnement de dépôt de fichiers qui est donc sharepoint et enfin la partie radar qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui dans la présentation mais c'est clairement ce qui a fait de manière transparente l'attaquant l'attaquant a fait du social engineering et c'est intéressé à la victime et dès lors qu'il était sur son mobile il a récupéré il a exploité des vulnérabilités lorsqu'il était sur le poste de travail de la machine à exploiter des vulnérabilités sur l'ensemble de l'infrastructure du client et du coup j'ai regardé s'il y avait des ports qui sont ouverts j'ai analysé l'exposition du réseau j'ai regardé s'il y avait des machines qui n'avaient pas des mises à jour manquante qui était vulnérable où je peux exploiter et du coup radar vous permet de faire un audit de sécurité complet et vous permet d'avoir un outil très facile d'utilisation avec beaucoup de recul pour prendre les meilleures décisions possibles donc aujourd'hui là je dirais que vous avez il faut unifier l'ensemble des sociétés solutions vraiment parler beaucoup de d'avoir des solutions hétérogènes aujourd'hui on parle beaucoup d'unification est aujourd'hui où nous avons un portfolio unique et un agent unique qui permet bien évidemment de pouvoir traiter l'ensemble des différentes circonférences d'une attaque cours à 360 degrés aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui autour du poste de travail et autour d'un serveur ou d'un mobile voilà tout simplement donc j'espère que ça vous a plu que ça a été clair en tout cas par rapport à ce que je vous ai présenté est ce que vous avez des questions donc je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectés du coup à la conférence donc si vous avez des questions n'hésitez pas vous avez un chat qui est donc disponible pas de questions de votre côté monsieur coss ou monsieur bur qui vous êtes connectés juste après ou monsieur jean baptiste jérôme bonjour merci monsieur coss en tout cas n'hésitez pas je sais que c'est pas forcément évident parce que je ne vous entends pas oui le webinaire est enregistré donc surtout n'hésitez pas monsieur bur peut-être si vous êtes venu juste après il faut savoir qu'aujourd'hui on on essaie de de faire beaucoup de webinaire chef secure et si vous n'avez pas la chance de participer aux différents programmes que l'on propose vous pouvez prendre rendez vous avec nous d'accord donc je vais vous donner si vous le souhaitez mon adresse mail d'accord et si vous souhaitez faire un état des lieux avoir une petite présentation de fc cure pour le portefeuille sur ce qu'on est capable de pouvoir vous proposer surtout n'hésitez pas on est là pour nous on est là pour vous et bien écoutez je vous remercie un lien oui bien sûr je veux je vous transmettrai le lien bien sûr toute façon vous êtes enregistré sur ce sur ce webinaire donc que toutes les personnes qui ont été participé au webinaire vont donc recevoir un mail de la part de fc sur avec l'ensemble des informations d'autres questions très bien écoutez je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt au revoir